Messieurs, Messieurs les Présidents, les rapporteurs, chers collègues, merci tout d'abord à chacun de vous trois pour la qualité de ces rapports en amont du projet de loi de programmation recherche. Je partage avec vous certains constats qu'il était important de mettre en lumière, notamment concernant la précarité des chercheurs. Nous savons qu'ils sont très mal payés, notamment en début de carrière. De plus, nombre d'entre eux passent un temps considérable à candidater pour financer leur recherche avec des taux de refus très importants, notamment dans les sciences humaines. Vos travaux ont aussi largement porté sur les crédits affectés à la recherche. Vous préconisez d'affecter des moyens supplémentaires pour rémunérer les chercheurs, mais aussi pour financer convenablement la recherche. Même si nous partageons certaines de vos conclusions, il apparaît que les pistes que vous envisagez soient sensiblement différentes des nôtres. Les montants globaux estimés nous semblent insuffisants. Ils ne remettent pas en cause le principe de financement quasi exclusif de la recherche à travers des appels à projets via l'ANR. Ce système prive les chercheurs de leur liberté de définition, de leur objet de recherche. Ensuite, nous considérons que ces financements s'orientent entre grandes parties vers une privatisation de notre service public, de la recherche. Effectivement, dans le PLF 2020, le programme Investissement d'Avenir est doté d'un peu plus de 2 milliards d'euros, réparti comme suit 435 millions d'euros pour l'enseignement supérieur, 620 millions pour la valorisation de la recherche, et 1 milliard 120 millions pour l'accélération de la modernisation des entreprises. Nous considérons que les dispositifs mis en place pour accompagner la recherche soulèvent souvent des problématiques sociales. Les financements du programme d'investissement d'avenir PIA ne permettent pas des conditions de travail dignes pour les chercheurs. J'attire également votre attention sur le crédit impôt recherche qui a démontré son inefficacité. Il représente un effet domaine pour les grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle je plaide pour ma part en faveur de sa suppression et de sa redirection vers la recherche publique au service de l'intérêt général. Voilà, je souhaiterais connaître votre avis sur les remarques et critiques et propositions que je viens de formuler. Merci, M. Larive. Commentaire sur l'ANR. On a bien vu à travers les interventions de M. Edzel d'une part, de M. Larive d'autre part, le statut controversé de l'ANR. Certains considérant qu'il faut le supprimer parce qu'il introduit trop de compétitions et qu'il vient contre les outils de financement récurrents, les budgets du CNRS et autres, et d'autres considérant au contraire qu'il faut leur donner les clés de la recherche. Et ma conviction qui est qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. J'ai pas dit que vous vouliez le supprimer, mais c'est ce qu'on entend aussi, ce que nous avons entendu dans certaines auditions. La réalité est entre les deux. L'augmentation que nous proposons est très significative. Quand vous comparez le budget actuel avec les chiffres que nous évoquons, une augmentation de 500 millions à 2 milliards du budget de l'ANR, c'est très significatif comme augmentation. Merci. Je vais revenir sur l'ANR. Il faut savoir quand même que l'ANR, il y a quelques années, 3, 4 années, 5 années maximum en arrière, c'était 7% des demandes faites à l'ANR qui étaient financées. Ce qui avait fini par aboutir à un découragement total, qui faisait que la quasi-totalité de nos collègues ne répondait même plus aux appels d'offres, parce qu'ils savaient que finalement le taux de succès était quasiment nul. Aujourd'hui, on est, je crois, de mémoire, plus très loin de 15%, 16%. On a un objectif progressif de monter au moins à 25%, 30%, et ce qui paraîtrait effectivement totalement sautable. Moi, je demanderais plus à l'ANR, mais on est là pour rêver un peu. C'est qu'effectivement, si on parle de la recherche en santé, la recherche en santé, ses sources de financement sont multiples. On a aussi tout le caritatif, toutes les fondations, la FRM, la Ligue, ce que vous voulez, etc. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, à travers un filtre unique autour de l'ANR, arriver, et c'est vrai dans ce domaine, comme dans combien d'autres domaines, à un dossier unique ? Parce que le temps consacré effectivement par mes collègues devant un écran d'ordinateur, où moi, je préférais les savoir dans des congrès ou à la paillasse, est devenu juste impressionnant et certainement pas en adéquation avec un taux de succès scientifique. Donc, il y a un petit peu cette réflexion.